en sachant que la majorité des gens ne seront pas contents alors pourquoi le faire il faut faire très très attention je vous ai déjà expliqué quand les élites les soi-disant élites savent déjà comment vous allez réagir et que vous réagissez de la même manière je pense que tout est déjà préparé quand on va mettre ce monsieur dans ça là les gens vont réagir de cette façon donc c'est un truc pourquoi alors réagir de la façon que eux ils sont en train d'atteindre moi c'est ce côté que je n'apprécie pas trop en général parce que forcément ils savent que les gens ne vont pas apprécier maintenant si quelqu'un sait que tu ne vas pas apprécier quelque chose et qu'ils le fassent et que tu ne l'apprécie pas bon je ne comprends pas trop vous allez appeler après pour dire ce que vous en pensez et en même temps cette histoire de cnt est-ce que tout se résume à cela est-ce que tout se résume vraiment à cela je vous ai déjà expliqué ici un coup d'état ou cette histoire qui s'est passé en guinée comme ça s'est passé tu as des complices à l'interne et à l'externe il ne faut pas que vous perdez cela de vue c'est pourquoi vous allez voir certains de mes petits mensonges aujourd'hui je voulais toujours dit alfa konde est le problème de la guinée j'ai dit non alfa konde vous a trouvé avec le problème il a rajouté sa part parce qu'il a trouvé de la place allez-y chercher les anciennes vidéos je ne disais pas tous les jours des mais je les régulièrement dit si vous voyez que les gens ne réussissent pas les combats parce qu'ils se trompent de cibles et de combats donc ceux qui se battaient toutes ces années pensant que c'est le monsieur là le problème ils ont raté et c'est pourquoi ils ne gagnaient pas mais quand tu te dis que quand tu te dis que lui même il est venu rentrer dans un système et que peut-être ce système l'a piégé là tu pousses ton combat beaucoup plus loin et tu continues vous avez remarqué ici depuis qu'il est parti beaucoup de combats beaucoup de choses ont baissé j'ai fait beaucoup de remarques dessus mais merci la soeur une bonne analyse merci là-bas vous comprenez les gens ne sont pas constant je voulais régulièrement dit donc si ceux qui se sont dit que après alfa konde merci beaucoup c'est fini bravo tant pis pour eux mais moi je les régulièrement signaler donc si ce monsieur a eu des complices à l'interne qui sont forcément les proches de monsieur alfa konde ça c'est tous les coups d'état c'est pourquoi c'est souvent des connaissances qui te font un coup c'est un ami c'est un proche c'est un garde du corps c'est un proche donc souvent quand je vois certaines réactions honnêtement je ne comprends pas parce que je ne sais pas à quoi les gens s'attendent un de deux je les régulièrement dit aujourd'hui vouloir combattre ce monsieur là c'est de le mettre en danger il faut que ça ce soit clair dans les cerveaux des gens moi je ne me bats pas bêtement et inutilement m'asseoir ici bavarder bavarder pour monétiser ma page où je sais pas quoi d'autre ma page n'est pas monétiser je suis pas payé je suis pas à guinée ça va maintenant et j'ai quitté la guinée c'est dit c'est deux à une demi ou deux ans j'ai même mis donc dans vos têtes ici quand je parlais tous les jours vous dites ah dès qu'il va quitter la dame n'a pas à guinée non c'est pas j'aime ma vie j'aime mon programme j'ai mes problèmes donc si les gens ne comprennent pas je ne suis pas dans le même état d'esprit que certaines personnes demain demain moi je vous ai dit je vais prendre une seule garantie quand je dis de soutenir quelque chose ou de soutenir quelqu'un et que ça ne va pas je serai là encore avec toi ça c'est ma façon d'être quand je dis que je vais aller jusqu'à ce point là j'irai jusque là bas donc mettez vous dans la tête que ce monsieur là est certainement je suis sûr et certaine c'est à la qui sait la vérité qu'il est rentré dans un système un système qui était plus fort qu'alpha connu toi tu viens tu mets toutes ces personnes là de côté tout ce que vous avez là tu les mets tout de côté tous de côté vous pensez que spirituellement mystiquement politiquement et tout autre que ça n'a pas de conséquences sur lui peut-être qu'ils sont sans peut-être qu'ils sont 500 dans leur équipe supposant qu'ils sont 500 et que le colonel quelqu'un qui est dans son état d'esprit ils sont 2 ou 3 face aux autres chiffres qu'est ce qu'il fait si tu n'es pas avec à la vraiment 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 d'une certaine façon ça va être difficile moi vous voyez ici sur facebook j'ai un style très particulier j'ai une façon de voir les choses très très particulière et ça joue beaucoup sur ma visibilité mais je continue sur cette lancée là voilà je continue sur ça incha'Allah peut-être Allah va m'aider ça c'est ma façon d'être mais vous voyez la façon de faire des vidéos déjà en général des filles en général c'est pas comment je fais mais eux aussi ça c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'ils se disent que c'est comme ça ça va marcher peut-être j'en sais rien mais moi aussi je fais à ma manière ça c'est ma personnalité qui est comme ça après les autres font comme ils veulent c'est pourquoi je vous dis ici vous faites ce que vous voulez je dis ce que je veux ou ce que je peux vous n'êtes pas obligé de me suivre vous faites comme ça vous arrange c'est comme ça mais aujourd'hui je vois beaucoup de surprises dans beaucoup de choses je me pose la question je dis mais les gens sont surpris de quoi je ne comprends pas honnêtement honnêtement ça c'est pas un monsieur pour qui moi j'ai voté pour qui vous vous avez voté il a un programme de société quand il venait il vous a dit que quand je viens moi on m'a dit ouais je vais venir le 5 septembre quand je viens de faire ci je vais faire ça non il est venu il a dit des choses dans une atmosphère très particulière et très spécial vous voulez qu'il vous dise quoi à ce moment là le jour qu'il est venu que vous voulez vous voilà il fait partie du système tu vas combattre un système dont tu fais partie c'est comme quand un sorcier quitte les sorciers vous savez comment ça se termine pour lui ce n'est pas facile ce n'est pas évident donc il faut faire beaucoup attention pour ne pas lui le mettre en danger parce que ce qui moi me fait peur aujourd'hui vous n'allez pas comprendre comme d'habitude quand je dis on ne comprend pas après on pense à moi ce que je vais vous expliquer en plus ce monsieur risque risque d'être pris en chambuche en chambuche c'est à dire ceux qui sont en france comprennent c'est à dire les politiques d'un côté le système d'un autre côté peut-être qu'il a une bonne volonté quelque part certainement certainement qu'il a une bonne volonté il est dans ces deux groupes là on le sert on le sert et lui les seuls ou alors il a un groupe minoritaire avec lui nous notre nous autres la population nous on ne comprend pas bien ce qui se passe nous aussi on se met à le combattre ça va faire trois groupes entre temps pendant ce temps je vais revenir en arrière depuis le 5 septembre qu'est ce que vous vous avez changé dans mon vie vous voulez que ça change dans votre pays vous vous avez changé quoi dans vos façons de faire un ami conscience qu'est ce que vous avez changé à la nous a rendu service il nous a aidé le 5 septembre vous avez fait quoi pour un vous qui êtes là parce que moi je vais revenir sur chaque peuple mérite le président qu'il a si vous les guillemmes ne changeons pas ça ne changera pas même si une bonne volonté vient il s'adaptera à ce peuple et à l'image de ce peuple ça c'est une vérité que ce soit mon mari nous voyons ou ou même obama ou qui que ce soit ou l'un d'entre vous vous allez venir vous adapter au guiné à la situation du pays au pays voilà c'est ça maintenant qu'on veut vous dire de cumuler l'islam à la politique c'est ça qui vous fait peur parce que vous avez peur de changer vous voulez que ce qui soit à la tête change mais vous ne changez pas donc c'est une situation très très délicate et si lui aussi il se sent en danger certainement peut-être parce que tout ce qui s'est passé depuis le 5 septembre nous n'allons pas dire que c'est que c'est sans conséquences non nous sommes assis tranquillement moi je suis assise devant ma caméra ici c'est pourquoi je vous dis moi quand je parle je prends mes conséquences à moi celui qui vient parler si tu prends tes conséquences je ne prends pas tes conséquences donc eux qui sont entre eux là bas c'est ce sont eux qui savent ce qui se passe donc quoi qu'il en soit un résumé ce sont des gens qui s'attendaient à cette réaction si les gens s'attendent à cette réaction pourquoi réagir comme ceux qui comme ceux qui sont en train d'attendre de deux il ya un deuxième point il faut que vous savez une chose nous à nous il ya plusieurs partis politiques en guinée partagez la vidéo s'il vous plaît il ya plusieurs partis politiques en guinée mais la politique aujourd'hui c'est deux groupes en général c'est les deux groupes là qui sont là à se tirer à se faire la jalousie il ya un côté on m'a éventuée c'est la vérité merci et les deux côtés automatiquement automatiquement ceux qui ne sont pas contents avec monsieur dans ça pour moi essayez d'être content aujourd'hui s'il vous plaît faites des vidéos pour le féliciter vous allez voir que les autres de l'autre côté vont ne vont plus le soutenir je mettrai ma tête à couper pour cela donc c'est ça vous êtes dans un jeu c'est un cercle vicieux dès que les autres sont contents pour un truc automatiquement les autres ne sont pas contents où les groupes sont divisés dans chaque groupe certains seront contents certains ne sont pas contents vous pensez que est le rpg arc-en-ciel c'est tout le monde qui est content de l'avenir d'un sacoulement à la tête donc je peux vous garantir parce qu'il se peut il se peut à la seule c'est il se peut que eux aussi à part le rpg arc-en-ciel qu'ils veulent créer peut-être un parti il faut pas oublier ce côté là donc les autres les anciens ne sont pas très très contents donc il ya coup d'un coup il ya politique dans politique chacun se cherche mes frères et soeurs nous sommes dans un monde d'intérêts c'est quoi l'intérêt l'intérêt n'est pas que financier les partis politiques se cherche chaque président de parti veut être à la tête de la guinée mamadi nougouya est venu il a pris quelques risques lui aussi il veut profiter comme il peut même si c'est vous il faut pas dire ce que toi même tu ne peux pas faire il faut être réaliste dans la vie il faut pas essayer d'obtenir ce que tu ne pas obtenir ok supposons nous allons commencer à critiquer on m'a dit qu'il ya supposons nous avons commencé à le mettre en mauvaise position et si ce sont des gens qui sont en train de le conseiller qui veulent qu'il soit dans cette mauvaise position pour que une partie de peuples ne soit pas content pour que eux aussi le dégagent que eux viennent mais rassurez-vous si quelqu'un d'autre à pas qu'à c'est vrai madame et camara si quelqu'un d'autre mène la main sur mamadi nougouya stafour laïe en illimité on ne parle même plus de politique ou de ou de démocratie ou quoi que ce soit cette personne va se dire j'insiste dessus cette personne va se dire que tout ce qui se passe c'est la faute mamadi nougouya donc lui il est venu ouvrir certaines libertés lui il va prendre tout le monde les maîtres mais là ça il faut écrire quelque part je ne suis pas dieu mais l'heure que ton prochain a fait tu ne vas pas le faire si nous voyons aujourd'hui que le colonne mamadi nougouya fait beaucoup de choses il joue sur les erreurs d'alpha condi il joue beaucoup sur les erreurs d'alpha condi pour faire plaisir et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas aimer unanimement qu'on ne peut pas aimer positivement qu'on ne peut pas aimer négativement dans ses décisions toutes les décisions qu'il prend vous allez voir qu'il ya un côté qui est fondant vous allez voir dans votre famille vous êtes dix dans la famille le colonne mamadi c'est ça que j'ai remarqué depuis qu'il est venu il faut voir chez vous là bas si vous avez remarqué ou pas il va prendre cette décision pendant que vous êtes dix ou quinze dans votre famille il va prendre cette décision vous allez voir que dans votre famille il y aura cinq personnes oui cinq personnes non il faut remarquer ou un groupe d'amis souvent je dis pas forcément c'est dans tous les cas mais souvent c'est vrai ce que vous parlez d'accord merci donc nous sommes comme ça que ce soit ethniquement ou politiquement donc quand quelqu'un est comme ça c'est très très difficile c'est très très compliqué parce que quand même il essaie de faire plaisir nous avons vu ce qui s'est passé dans le rpg arc-en-ciel mes frères et sœurs on se moque d'eux et celui qui appelle là attendez si on se moque d'eux et on se moque d'eux mais ce qu'ils ont vécu c'est difficile ça fait mal c'est dur on se moque beaucoup de 7 mais mettons nous à leur place peut-être qu'ils le méritent ce qu'ils vivent mais ça fait très très mal ce qu'ils ont vécu très très mal et ça représente aussi une partie de la population je vous le signale régulièrement c'est son ethnie même si le colis est un côté bourguinabé mais en guinée il est malé qu'est son ethnie il est de la haute guinée en guinée donc n'oubliez pas le côté ethnique moi je vois des paramètres que vous ne voyez pas parce que les guinéens veut que ça se passe comme lui veut oui vous voulez que ça se passe comme vous vous voulez certainement tout ce qui me regarde mais figurez vous que ya d'autres personnes aussi qui veulent que ça se passe comme eux aussi ils veulent on ne peut pas être content à tout moment tu vas être content l'autre va être content il ya des petites joies et des petites c'est pas la même gauche d'habit c'est la même droite c'est la caméra et à la ça fait longtemps que je ne vous signale pas ça c'est la même droite c'est la même gauche ici c'est la caméra qui est bon enfin bref qui est comme ça donc figurez vous que c'est comme ça que ça se passe que ce soit en politique ou quoi que ce soit mais je vous prie je vous en prie je prie à la soirée à la de revenir en guinée il est en train de revenir nous sommes en convalescence c'est comme un malade quand un malade se soigne il est en convalescence il risque de rechuter je reviens encore dessus qu'est ce que vous avez changé dans vos habitudes depuis le 5 septembre mes frères et soeurs si vous ne changez pas ça ne changera pas si vous ne changez pas ça ne changera pas il n'y aura aucune magie qui va faire changer les choses si vous ne changez pas parce que celui qui va venir il sera à votre image vous et moi à la à l'image de la majorité donc nous allons parler ici jusqu'à demain jusqu'à après demain peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de le conseiller c'est ce que eux aussi attendent la réaction que la majorité a aujourd'hui pour mettre ce monsieur dans une mauvaise position il se peut que ce soit cela qu'elle a me pardonne il se peut si c'est cela quoi faire on va donner l'occasion à quelqu'un d'autre qui est plus fou on va regretter à ce moment là pourquoi nous avons été créés quand quelqu'un d'autre va venir inchallah mais ça là je veux que ça se passe ou que là aussi encore que vous dites c'est à dire il faut que je ne voilà quelqu'un qui fait quelque chose il fait que tu vas réagir de cette façon et tu réagis de cette façon ça c'est un peu compliqué ou bien ça c'est pas compliqué pour vous vous pouvez pas dévier ce que le cas adverse imagine que vous allez faire il ya combien de sujets ainsi que moi je n'interviens pas combien que les gens sont là assis attendre que j'interviens combien de sujets plein est-ce que vous pouvez avoir cette patience non cela est très 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 important ceux qui ne sont pas contents du cnrd du colonel mamadie dougouen vous allez rappeler tout à l'heure je vais vous pose je veux que vous répondez quand vous n'êtes pas content qu'est ce que vous comptez faire le changer qu'il quitte celui qui l'a levé le bateau celui-là reviennent c'est quoi la solution parce que c'est bien beau de riposter de revendiquer mais c'est en proposant aussi qu'il faut revendiquer et toutes les revendications là mettez vous dans votre tête toutes ces revendications que nous faisons là tout cela rallonge la transition tout cela rajoute des mois des jours et des semaines à la transition il faut pas perdre de vue cela et eux ça les arrange vous n'allez pas me dire que c'est une faute et c'est une heure que le colonel et le cnrd veuille un peu rester longtemps au pouvoir mon ami ça nous fait mon bel ami ça m'arrête je ne vais pas lire ton commentaire tu veux provoquer les gens voilà mon frère il ya des trucs qu'il faut voir tout ne peut pas aller et l'affaire de monsieur dans sa courman il faut comprendre une chose surtout l'ufdg et ses militants quand le cnrd est venu il n'y a pas des gens qui ont dit ici que c'est l'ufdg qui a payé le colonel que tout ce que le colonel fait ça va en faveur de l'ufdg mais s'il ya des quelques trucs qu'il fait qui ne va pas en faveur de l'ufdg donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est l'ufdg qui n'a pas ne l'a pas payé combien donc ça c'est des trucs qu'il faut comprendre attend moi je vais lire l'autre je sais pas peut-être qu'on a besoin de ce mois de gouvernance mon frère je ne peux pas savoir je ne sais pas mais tout ce que je peux vous dire il se peut il se peut qu'il ce que nous aussi qu'il soit en danger pourquoi pas nous avons vu ce qui s'est passé pour monsieur danis vous pensez que c'est exclu pour lui cela n'est pas forcément exclue c'est il faut penser à ça nous sommes dans mes frères et soeurs nous sommes dans une histoire d'armes là nous sommes dans une histoire d'armes nous ne sommes pas entre civils même quand c'est entre civils celui qui a l'armée à sa possession celui qui a l'armée proche de lui c'est lui qui reste longtemps au pouvoir il ne faut pas oublier cela c'est à dire il faut qu'on travaille nos têtes même si on n'est pas d'accord il faut qu'on travaille nos têtes qu'on se dit quoi faire c'est tout parce que je ne défends pas l'indéfendable je veux que vous me disiez qu'est ce que vous pouvez faire qu'est ce que vous voulez faire on revient là où on était on commence à combattre le colonel quelqu'un d'autre bien qui est pire que lui ou peut-être pourquoi pas qui est mieux que lui oui abraham abraham il faut pas avoir confiance si tu n'as pas confiance qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu peux faire c'est ça tu peux appeler pour vivre ce que tu as l'intention de faire ou ce que tu peux faire ou ce que tu veux faire moi je ne me bats pas dans le vide non moi je ne vais pas critiquer quelqu'un juste pour le critiquer et me battre parler 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 une parole qui n'a pas de sens sans arrêt et vous voulez que je fasse que voulez vous que moi je fasse dans ce genre de situation je ne peux pas observer voilà pour l'instant je soutiens la personne je ne peux rien faire d'autre en tout cas je ne vois pas après si vous vous avez des trucs que vous pouvez faire vous pouvez le faire et ça va l'affaiblir plus parce que vous ne savez pas dans quelle situation il est vous savez pas dans quelle situation il est venu au pouvoir il n'est pas venu par les élections déjà les élections ne sont jamais propres il est venu par les armes quelqu'un d'autre peut le prendre par les armes s'il ya des failles et la personne qui va le prendre par des failles s'il ya des et par les armes s'il ya des failles qui ça sera voilà oui je sais il se peut que dans ça ne soit pas crédible mais ils savent que tout le monde sait ça maintenant pourquoi ils l'ont fait c'est cette question qu'il faut vous poser et voilà mais si est le peuple parce que sur les réseaux sociaux chaque partie du peuple est représenté par toutes les personnes qui parlent qui partagent et qui commentent si je voulais déjà dit je vous le dis régulièrement si nous ne changeons pas votre façon de voir les choses vos façons d'analyser de se mettre à la place des uns des autres tous ceux qui vont venir au pouvoir à guinée vont nous traiter de la même manière parce que ça veut dire que nous n'avons pas changé et que c'est ce qu'on mérite voilà c'est bien beau de jeter les déçus et les les trucs sur ceux qui nous gouverne mais nous en tant que citoyen qu'est ce qui a changé chez nous c'est trop facile d'accuser les autres mais ça votre image quand vous allez changer vous qui êtes là ça changera si vous ne changez pas ça ne changera pas et ça c'est comme ça attendez 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 vous m'entendez j'espère comment vous allez et la santé ça va je vais bien vous m'entendez oui très bien voilà vous entendez moi je me nomme à la panne galou je suis qui n'est ma maïs elle est galais sauf que elle est coltoise mais mon papa vient de la guinée je suis guinéenne donc donc moi ça fait longtemps que je vous suis sur les réseaux sociaux que dieu vous donne la paix du coeur qu'il vous donne l'anglais d'abord et qu'il bénisse les fils de guinée tout le monde et dieu fait que nous aussi que nous soyons ensemble mais au moins je veux te dire une chose souvent ce que tu dis dans tes vidéos le guinéien en personne on doit prier et avoir le bon coeur je m'a dit à dieu pardon parce que le moment où tu as un problème là et je te dis une chose c'est le problème d'ethnocentrisme c'est que on n'a pas un bon coeur maman je m'excuse mais vous moua moua bourré comme moi c'est un problème d'abord mais Alfa est venu trouver ça en place cela aggraver ça donc problème d'il y en a qui maman ça je pense que je te le dis parce que hier on faisait des débats moi je suis au sénégal il y avait une fille qui était aux états-unis il y avait un gars qui était en france mais il n'a à yoramé on parlait de sirlou après entre ça il y avait un jeune qui était atlanta après l'on a rêvé ça fait un truc de dansa gourmand sirlou n'a rien à voir la fille elle est malinqui le jeune qui était atlanta il est soussou et moi je suis au sénégal il y avait un jeune qui était au canada lui était malinqui mais tu as finalement je les ai dit que donc si c'est comme on ne doit pas parler de ces personnes là on est en train de parler de dansa chacun peut donner son avis voyez mais là si par exemple et parce qu'il n'y avait personne qui l'a dit maman parce que la Guinée c'est une fille c'est un pays de rumeur et il n'y a eu pas souvent qu'il n'y a pas non dira tout à fait voyez donc parce que la Guinée rappelait qu'il n'y a pas de dansa pour moi la maman j'ai entendu ça ça fait deux mois j'ai même envoyé des vocales à personne il y avait des personnes qui m'ont appelé hier en me disant qu'il n'y a pas besoin d'un nom dira mais je les ai dit que non souvent c'est un pays de rumeur actuellement il n'y a pas besoin d'être l'autre qui sera le prochain président de la république donc on a pris la dernière et on doit se remettre au bon dieu on va pas changer on a tout pour moi on voyait un amour on a un problème comme moi je vis ici sénégal il n'y a pas de sénégal il n'y aura pas de c'est qu'il n'y aura pas de sénégal mais maman pour moi comme c'est condé dans le courant il n'a qu'il y en a un excellent c'est le genre de président de la quête de l'eau qui ne va pas changer d'abord nos comportements on va finir on m'a fait ça le problème même qu'ils ont fait quoi ça va tomber dans l'eau c'est un match qui ne change pas tu veux que ta vie change que prier pour le pays jusqu'après un moment jusqu'à présent moi deux fois même je te joue je vois l'amour que tu apprends que vous avez que votre pays dans deux fois je coule les larmes parce qu'il n'a pas payé personne ne peut pas mais tu le fais pour ton pays tu aimes ton pays mais maman vraiment essayons de prier à l'aïté de génie avoir le bon cœur parce qu'être musulman c'est pas ça c'est avoir la foi d'abord on s'aime pas maman ah on s'aime pas on s'aime pas il y a la guinée c'est actuellement tu vois qu'on est là parce que moi j'étais tant que j'ai vu une cousine la hankara qui confièrent à l'école maman elle est sortie avant-hier on le détest de tous les noms là-bas parce qu'elle est belle elle m'a appelé après après un jour je m'appelle elle m'a fait elle m'a fait vous dire avec ses camarades il y avait un certain pour moi elle n'a pas été fait on s'a voté celle-là la fille elle est en politique à qu'elle est là elle était ici à dakar mais vu que sa maman est malade maintenant elle est en train de vivre là-bas et là c'est le mot qu'il n'a pris du temps elle n'a rien dit après elle va commencer vous les peuls vous êtes des salauds maintenant la fille après après quand ils ont disputé après après c'est la direction ma c'est l'ongen à tout c'est la direction ma elle est partie de pléné après elle va faller non comment dirais-je de dégager donc tu vois là n'a mara m'a dit ah 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 je sais pas comment on dit deux fois même maman ça peut pas finir quand tu parles au pays c'est là-bas tu vas voir le sur moment mais à l'arrivée je veux pas prendre beaucoup le temps il y a des gens qui vous écoutent vraiment je suis très content que dieu que dieu nous accompagne qui nous fait le bonsoir moi c'est ce que je vois qu'il nous accompagne lui-même ou bien c'est pas facile et c'est lui on voit ici moi c'est des sénégalais n'est rien n'a dit l'indiaï est contre elle n'a pas à la fin à celle où l'offre de la halle à ablai ouat il n'est pas moi pour lui a demandé à l'invente et moi on dirai que de prédire d'années en a ablai ouat n'a qu'il préfère se bourre à la tâche comment dire alfa contre qui soit président après est pas moi les musulmans en a parce que c'est une question d'inter et en a celle dont vous filetez d'années c'est pas bon pour le sénégal parce que les gens qui sont là et alors et pour économiser la vente à l'admirat on a les gens qui ont été alors qu'il sait que c'est le technocrate alors qu'elle ne devient pas président c'est la guinée qui ne mérite pas c'est l'eau et c'est régalé donc maintenant tout le monde est contre cette personne au moment vraiment j'ai pris du temps je m'excuse que dieu nous accompagne et qu'il nous protège qu'il nous donne la bonne foi qu'on arrive à s'aimer merci moi je suis tous les jours merci beaucoup merci à quelqu'un qui a fait plusieurs fois il a dit oui je vais vous m'appliquer oui 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 bonsoir 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 comment ça va ça va je remercie et vous j'espère que vous allez bien vraiment merci pour tout ce combat on a vraiment besoin de ces gens comme ça au pays qui a qui va à sensibiliser vraiment sinon vous me recevez oui je vous entends je vous entends allez-y oui vous me recevez très bien très bien ok mais je me nomme chernot saut je dis bien je vous entends pour le pays qui qui arrive à conscientiser la population en se passant sous des propos périodiques et clairs sans prise de parti avec ces effets là nous pouvons prendre conscience malgré que le monde est né les gens voient la vérité ils font semblant sans le voir donc se revendent aujourd'hui là qui est premièrement la mise en place du cnt les partis politiques et également c'est qu'il y a de la nomination de danse dans sa sori dans sa couronnement j'aimerais dire quelque chose à la guinée colonel m'a dit de mouya par exemple il est venu à un moment où tous les partis politiques que ce soit les partis politiques que ce soit autre personne tout le monde est rentré dans son sac ces partis politiques là personne ne parlait ils étaient tous calmes maintenant voire maintenant on peut dire qu'ils ont donné leur sort maintenant à Dieu de nos jours moi je pense que nous les guinéens surtout parce que les politiques vont toujours nous créer des difficultés nous les guinéens nous voulons comprendre que toutes ces prises de décisions ce colonel d'oubouya aujourd'hui c'est en faveur de la guiné il peut pas dire qu'il va pas faire pour voir parce que telle personne a fait telle chose ou telle chose non nous voulons mettre tout ça derrière moi je suis sûr de plus ce colonel d'oubouya qui est là aujourd'hui quelles que soient les prises de décisions qu'il fera il les assume et il fera aussi dans l'intérêt de la nation donc c'est un conseil que je donne vous le faites désolé que ça vraiment j'aimerais que vous continuez sur ce sens là donc ce conseil que je donnerai je dis à tout le peuple de guiné qui n'ont qu'à cette décision et je suis certain que le colonel il a fait et il va l'assumer et dans le saut quel que soit le passé ou quel que soit les parties qu'il a eu quelles que soient les prises de parties que les gens disent je suis certain qu'il pourra assumer cette fois-ci parce que le colonel il va pas tourner avec quelqu'un qui va essayer de mettre son combat je vais essayer de mettre le le pays là en retard donc je dirais à tous les guinéens d'accepter ce choix parce que les prises de décisions ne sont pas faciles et quand une décision est prise il faut vraiment que nous prenons conscience que là où nous sommes aujourd'hui la guiné c'est vraiment un moment qu'on n'a plus faire d'erreur donc on doit se donner la main ne pas accepter que les politiques nous divisent et qu'on aille de l'avant je vous remercie vraiment merci pour tous vos combats merci à vous aussi merci beaucoup le monsieur là ça coupait un peu il appelle de la guiné ça fait un peu quoi je sais pas si si vous avez compris ce qu'il a dit donc en gros de ce que lui l'a dit de parce que ça coupait beaucoup de d'accepter la décision de l'affaire de dansa là parce que que si le colonel a pris cette décision il va assumer celui qui sait pourquoi il n'a pris voilà en gros gros c'est ça on va rappeler allo oui allo oui bonjour comment ça va oui ça va ah ça va madame saco en fait je vous suis je suis en direct là oui oui vous êtes en direct vous êtes en direct ok donc en fait je vous suis depuis très 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 longtemps et des prestations que j'ai toujours apprécié mais aujourd'hui reste hors pair c'est pour que j'ai décidé d'intervenir sinon naturellement je suis pas un intervenant j'ai pas la petite intervenue mais par rapport à votre sujet aujourd'hui l'intérêt que j'apporte à ce sujet je voudrais tout d'abord vous remercier vous féliciter pour le combat noble que vous mêlez pour le bien d'être de notre cher pays de la guinée donc on n'en fâre et vous nous voulons ensemble et donc le sujet le premier point du sujet c'est par rapport à la mise en place du cnt et pour nous aiderait dans nos dilemmes c'est vrai tout ce qui se fait à se faire pour le pays mais si quelque chose à accepter nous devons l'accepter dans sa globalité le 5 septembre la moitié du mois était ici nous l'avons tous apporté et notre soutien et notre crédit donc cela était partie d'une confiance si après un long travail sur une longue réflexion qui s'est décidé de faire quelque chose moi je crois bien nous devons le renforcer dans ce sens donc le choix dans ça pour moi à mon avis dans ce passé du commentaire nous devons l'assumer dans la mesure où nous avons assumé et accepté la venue de colonel de mouya pour la résolution des situations et moi je crois il est à l'oeuvre c'est ce qu'il est en train de faire certaines choses qui n'est pas facile mais notre devoir ici c'est de l'encourager de soutenir pour pouvoir bien faire comme il prétend faire donc dans votre analyse un point qui j'ai beaucoup d'ailleurs qui m'a motivé d'intervenir c'est par rapport au comportement des guinéens guinéens un comportement qui rend naturellement les chefs dictateurs les chefs imposants parce que c'est vrai il n'y a pas d'unanimité mais ce qui est bien qu'on accepte de se garder en guinéens et reconnaître ça au moins de façon guinéens mais aujourd'hui tout est politisé tout ce qui est fait est classé dans un angle politique tout ce qui est fait est classé dans un angle la technique comme a dit un frère ici donc avec du tel comportement au revoir on serait toujours dans un recommencement éternel donc il faut que le guinéens comprennent ce qui est bien pour lui ce qui n'est pas bien pour lui et c'est le gros du problème aujourd'hui des guinéens c'est à dire nous ne savons pas avoir ce que nous voulons avoir c'est ça le gros du problème les décisions ne sont pas faciles si un monsieur s'est permis après tout il s'est permis de prendre une décision moi je pense c'est par rapport à une mission ce n'est pas par rapport à la tête contre la tête d'une personne ou d'une famille non c'est pour une mission bien déterminée sur laquelle nous tous nous avons sollicité auprès de l'éditant laissons-lui à l'oeuvre avant de s'indiciper dans les appréciations dans les préjugés ma première analyse par rapport au premier point et le deuxième point c'est par rapport à l'audit c'est vrai aujourd'hui la guiné la problématique réelle de la guiné c'est par rapport à cette justice moi je me dis si cette justice est dans son rôle régalien elle est indépendante elle joue son rôle pleinement je pense que l'histoire d'ethnie de régions voilà c'est une vieille histoire pour nous donc restaurer la justice moi je pense que c'est un devoir et c'est un chantier sur lequel là non seulement cette transition doit être bâti donc c'est cela qui pourra libérer la guiné et moi je voudrais franchement dire pour me voir cette question c'est pourquoi je vais interpeller à la prière de travail qu'ils viennent faire ils viennent faire pour la guiné et il ya un grand enjeu qui est 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 attaché à c'est à comment j'ai appelé l'huile qui est qui compte mener donc pour ce faire qu'il le fasse bien qu'il le fasse avec toute quantité et je pense si c'est bien fait les retombées reviendra directement sur ce pauvre et paisible peuple qui est là et qui a tant souffert parce que vous comprendrez aujourd'hui avec cette gabésie une seule tête honnêtement n'a pas moins de 45 maisons à connaître et les pauvres fonctionnaires là qui quittent à coya logis jusqu'à de bricard par faute de moins donc moi si la justice va se pencher sur ces sujets récupérer on n'est pas là contre la tête de quelqu'un mais au moins qu'on puisse récupérer tout c'est tout c'est toutes ces maisons au nombre indéfinis aujourd'hui par ces bandiers à col blanc au moins qu'on puisse mettre à la disposition des fonctionnaires de connaître moi je pense que ça serait vraiment une justice et quand on parle de justice ça doit être basé sur ses pratiques comme ça et vous comprendrez vous trouverez ici nous allons nous regarder en guiné en frères la guiné est une mère tant que tous ces fils doivent se reconnaître frères donc c'est pourquoi je tiens à cette justice à ce tolique que ça soit vraiment bien fait et qu'il y aura en tant que la guiné c'est vraiment bien fait et pour terminer je reviens rapidement sur ton propos pour dire qu'alpha n'était pas le programme de la qui c'est pourquoi l'histoire de danser l'histoire de recyclage n'est qu'un vème bout la question qui est là c'est le système on ne peut pas changer tous les guinéens ça il faut que tout le monde comprenne ça il faut que les critiques quitte à ce niveau si on demande de changer tout et que le même système est là mais c'est tout qui reviendra encore ce qu'on ne voulait pas donc pour ce faire que les âmes se font précieux je vous remercie merci beaucoup merci vraiment merci allô 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 oui bonjour Oui, bonjour. Comment ça va ? Oui, c'est Marie-Cysoco. Oui, c'est moi, je vous écoute. Bienvenue, bienvenue, comment ça va ? Oui, c'est par rapport à votre unique classique. Allez-y. Oui, très satisfait de votre analyse. Merci. Par rapport à la nomination de Gansa pour Maman, je vis ici au Cap Vert. C'est un petit pays de 500 000 habitants. Mais moi, je pense que le problème de la Guinée, c'est le problème de confiance. Oui. Et que nous, en Guinée, dès qu'il y a un... Par exemple, un nom de hymne, N, F, N, qui se pose d'une ville d'âme, Automatiquement, les dents se focalisent sur les prêts normes. Allo ? Oui, je vous écoute, allez-y. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on donne confiance pour une fois à Gansa. Donc, il faut que les gens acceptent... Il faut que les gens acceptent de confiance entre les Guinées. Parce que tous les pays du monde, je pense qu'il y a... Surtout en Afrique de l'Ouest, c'est seulement la Guinée qu'on a un problème de chimie, ou bien un problème de nom ou bien un prénom. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il faut qu'on accepte, parce qu'il n'y a pas ça au Sénégal, il n'y a pas ça au Cap Vert. Même les Guinées du Sénégal, les pays des chimies, des organisés, démontrent qu'il n'y a pas problème de chimie au Sénégal, ni au Cap Vert. Le Cap Vert, c'est l'un des pays les plus petits en Afrique, 500 000 habitants. Mais il y a tellement la démocratie, il y a tellement de confiance entre les gens, il y a tellement de honnêteté. Mais nous, en Guinée, il faut qu'ils les entendent. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'ils les entendent. Il faut que celui qui vient de Haute-Guinéen, ou du Moyen-Guinéen, ou du Guinéen forestier, il faut qu'il soit un Guinéen capable de servir de la République. Si je voulais intervenir, je suis très contente de votre analyse. Donc vous avez une bonne analyse, une bonne expérience. Soit avec ma mère, je suis très contente de vous suivre votre famille. Je ne peux pas regarder les limites et les régionalistes. Il faut que vous contient votre combat. Je suis très contente de vous. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci. Ce que ce monsieur vient de dire, il a raison. Il faut signaler ce côté de confiance. Il n'y a pas de confiance entre les élites et le peuple, entre les politiques et le peuple, entre les politiques et les élites. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas du tout de confiance. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais comme la plupart d'entre eux ont signalé, ceux qui ont appelé, si le peuple ne change pas, si on ne change pas, ça ne changera pas. Comment ça va ? Allo ? Allo ? Oui. Salam walaikum. Walaikum salam walaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va ? C'est ça ? Oui, c'est moi. Merci. Merci. Je vais intervenir. Notre français, là, c'est pas comme les autres, hein ? Ah, allez-y. On comprend. Je suis à Dakar, j'ai mon nom à Matjalo. Ah, hum. Bien. Parce que longtemps, je me suis la main. Le problème de la Guinée, le vrai, vrai problème de la Guinée, c'est le problème de religion. C'est le problème de la Guinée, c'est ça qu'on a à la Guinée, c'est pas le problème de religion, c'est vraiment le problème. À la Guinée, c'est ce qu'on dit aux stages-là, bougentidiennes, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un coupure. C'est un coupure. C'est un coupure. Allo ? Oui, maman, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va ? Ça va, très bien et dans le bout. Ah, mon Dieu, mon âme, mon âme, bref. Ok, maman, c'était pour intervenir un peu là. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Mais après moi, je n'ai pas compris. Tu sais, à un moment donné, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Il faut qu'on sait là où on va, tu vas comprendre. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Mais je ne suis pas le dire, par exemple, les gens ne sont pas là, ils ont le dire, ils ont le dire, ils ne peuvent pas, ils se sont là. Mais ils ne peuvent pas faire. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est une petite section, je n'ai pas le dire de 100%, la question est ce que je faisais. Il ne s'est pas faisant. Mais le secteur est leil de l'instant, il va se faire en Bretagne, il est inscrit de mobiliser à la Guinée. à un moment donné et on a fini de détruire à la fois tu n'as pas pris en la cédula alors à la gire n'est ce qu'il a fini la guerre à finir pas d'énagir et ça comprend mais là-bas c'est du diabolisme c'est qu'on n'a pas de basse et pouvoir maman c'est la population de l'alpha fondé l'asida c'est le petit qui a pris le risque de la gine bombi ou amana n'y toi il ou un billet mais mais est-ce que c'est ce qu'il y a de maman et nanana badeux mais c'est plus c'est plus c'est la faune des papadouini aïe en tant qu'elle n'a rien pour moi c'est l'orat ce comme moi petit institution fort et au amour d'où l'omac la défense à la gine cabine est plus mille à croire dans sa croix maman à nabar moufakande et Mais peut-être, peut-être avec la moralité, quand vous voulez, vous n'êtes pas encore là. Donc à un moment donné, il y a des casquilles là-bas, après un poulain, il n'y a pas moussé. Quand j'étais en Guinée, dans les temps, Selodane était le jeune ministre en Guinée, après la nomination. Il a été royal envers l'antanapone. Comme je le disais, les enfants ont l'air. C'est ce qui me dit. L'aigleur de l'antanapone, je n'ai pas à moussé. Ah oui, mais... Il m'a dit. Quand tu veux? Il m'a dit, Il m'a dit, et je disais, que je ne suis pas à moussé. Il m'a dit, je ne suis pas à moussé. Mais pas à moussé, Mais quand même, il te dit, que les gens ne sont pas à moussé. est déchiré à un moment donné et métal mais émétal mais étrange et loup d'étrédibiliser managine a fallu c'est loup ou est renommée à s'agir d'accord oui oui exactement oui on a l'abîme de droit à poser petit à l'omani avant il m'a eu des moments à janvier reposé il faut être elle n'a pas qu'on a pris c'est qu'on m'a vouloir à l'offre d'état à ce qu'on m'a vouloir à l'offre d'état et il n'a pas le risque d'une tour par la barbe et bien d'abord on va finir par équilibrer à la copine pour que les gens ne se sentent pas plus frais il faut équilibrer un peu quelquefois mais il est dégénéré ça finit à la barbe avec les fonds normales à la taille moulin d'une saline taille maman défendant normal et décourage c'est un patient qui m'a la brillante à la société qui a qui renwarzıp verrassons-nous on va confusable dans tous les trois ans importantes exa values à la maison d'autre parce qu'il y'a de mourning au coeur La part de le parti politique n'a pas de parti politique. Cette fois-ci, ils m'ont dit des coalitions pour le parti de l'Evégé. C'est bon. il est humble, il est très humble. Mais je ne m'ai pas crédibilisé pour rien. Et il n'y a pas de prédiction. Je ne peux pas arranger tout ça. C'est bon ! C'est bon, je ne peux pas vous faire. Et moi, je vous ai dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas de prédiction. Je n'ai pas de prédiction. Je n'ai pas de prédiction. Mais je ne suis pas de prédiction. Mais je n'ai pas de prédiction. Je n'ai pas de prédiction, je ne peux pas vous faire. Je n'ai pas eu de prédiction. Je n'ai pas eu pas de prédiction. Je ne suis pas ma société. Je ne devrai pas le douter. Je ne suis pas en train de mettre le petit message. Je n'ai pas eu de prédiction à l'atelier. J'ai un peu de prédiction, je n'ai pas eu de prédiction, il ne viendrait pas le signe. n'est-ce pas ? mais il n'y a pas de crédibiliser ce que j'étais en Guinée parce que j'étais en Guinée il était ministre de la pêche il est proche du pouvoir il est proche du pouvoir donc là bill m'agric et maman dit du bill a tant poids un an à quoi c'est un délai un barbeau c'est une maman il va c'est là à l'analyse l'ampleur m 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 Je comprends. donc non c'était mon avis voilà merci merci bon c'est un militant de l'ufdg pour ceux qui comprennent pas sous sous il dit de d'arrêter de parler inutilement parce que ça ne va rien changer là où le colonel nous a enlevé même hélas je sais vous était enfermé chez lui là bas personne n'a pu l'enlever la personne n'a pu parler donc lui il est venu il a pris ce alpha condéla on est là où nous sommes donc s'ils prennent des décisions il faut rester derrière lui surtout parce que l'il est de l'ufdg que surtout les militants de l'ufdg de se calmer que parce que parler va faire quoi va qu'est ce que ça change ça ne changera rien que ça ça peut décourager les gens que parce que lui-même il est de l'ufdg mais quelquefois quand il voit des choses ça nous décourage ça peut décrédibiliser le président de l'ufdg donc voilà en gros c'est ça qu'il a dit que tout ce que même l'affaire de quoi la ccp coalition tout ça que si c'était lui qui était cdd il n'allait pas se mêler de ça que toutes les décisions que le colonel prend il dit ok je suis d'accord on est derrière que tous les guineaux n'ont qu'à rester derrière lui ce qui doit se faire ça va se faire si c'est écrit celui qui va être président c'est la présidente bon je résume en gros c'est ça on a à peu près la même idée quoi donc voilà quoi vous savez chacun sa façon de voir les choses et comme ce qu'il dit et qu'est ce que ça va changer c'est ça le truc que parce que avant on n'osait même pas parler on n'osait même pas sortir on n'osait même pas faire quoi que ce soit mais là aujourd'hui on parle maintenant tout ce que le colonel fait oh c'est pas bon oh c'est ci oh c'est ça que tandis que le mandat là était parti pour six ans quand on regarde bon c'est parfois mais vous voyez là aussi il faut être réaliste allô oui bonsoir ma soeur oui bonsoir comment ça va ça va pas allô ouais au fait je voulais intervenir par rapport au sujet de ce soir vous me recevez très bien allô je reçois très très bien je suis là très bien oui allez-y j'entends très bien voilà au fait ce que moi je vois dans cette histoire le sujet d'abord les sujets d'aujourd'hui sont des sujets très important parce que ça concerne la nation humaine mais en introduction moi je voulais dire quelque chose d'aujourd'hui nous devons être sains par rapport à la transition oui mais qu'est ce que moi je tiens à rectifier parce qu'aujourd'hui tout le monde qui possède peut-être je ne suis pas sur la même longueur d'autre que tous les diners peut-être même vous je sais pas mais aujourd'hui tout le monde crie mamadine a libéré la guinée mamadine a libéré la guinée moi je tiens qu'il y ait un rectificatif on dit toujours que la victoire a beaucoup de a beaucoup de a beaucoup de paix mais le malheur en ferait je veux dire à tout le monde qu'on m'a dit n'a pris aucun risque pour libérer la guinée ce sont des jeunes qui se sont sacrifiés pour aller prendre monsieur alfa condé à ce qui ont pris le risque qui ont pris de l'heure qui ont c'est qu'ils ont pris le danger pour pouvoir nous libérer faut pas qu'on oublie ceci aussi il est très important vous comprenez très bien il est très important malgré que mamadine était là mais ce sont ces jeunes là qui nous ont libéré parce que s'ils n'avaient pas mis la main sur l'alpha condé on serait tous dans la même chose donc il ne faut pas les oublier c'est important en ce qui concerne en ce qui concerne la société aujourd'hui tout le monde est en train de crier par rapport à dans sa courroie dans sa courroie c'est normal il faut que les gens en tout cas moi je comprends la position des gens mais dans ça dans sa courroie il a soutenu le troisième mandat était pas le troisième mandat doit se rappeler des jeunes qui sont morts ultimement lors des répressions de manifestations vous comprenez donc il faut respecter leur mémoire il faut respecter la mémoire de ces jeunes si je vous parle je ne suis pas d'un parti politique je ne suis pas oui oui voilà mais c'est ça pour moi a soutenu le troisième mandat est le troisième mandat est sur un niveau bon donc pour le respect de la mémoire de ces gens qui sont tombés même si on devait le mettre dans le cnp mais vraiment il n'est pas la personne vraiment proprement dit on pourrait prendre on pourrait prendre le méta ouri comme président et un autre mais lui non il faut pas que maman dit continuer à jouer avec l'esprit des gens parce que la transition a commencé à glisser beaucoup de décisions populaires oui d'abord les gens souffrent s'ils continuent à prendre des décisions impopulaires il nous conduit vers un lendemain incertain il nous conduit vers un lendemain incertain parce que déjà il n'a pas la maîtrise de toute la situation militaire il a menti donc il doit faire en sorte que les militares qui sont avec eux en collaboration avec l'adhésion populaire pour qu'ils puissent conduire la transition à bon escient mais si jamais il se met et la population au dos ça peut donner une idée à certains militaires de finir avec lui j'ai tout ce tu vois donc vraiment ce qu'ils sont en train de le conseiller par rapport à ces décisions impopulaires là ils doivent faire très attention à ce qui concerne le premier charaille c'est normal charaille est en train de faire son travail c'est normal c'est comme détourner les fonds publics doivent rendre compte mais je vois les gens qui sont en train de se réagir oh et là celle va partir militaire va partir mais je tombe je tombe est-ce que je ne défends pas c'est moi je ne défends pas c'est moi je suis pas militant de c'est moi mais est-ce que un simple ministre on me dit la vérité est-ce qu'un simple ministre peut se permettre de vendre une compagnie nationale une compagnie nationale comme ça et empêcher l'argent ou démanteler les rails d'un pays étant donné qu'il y a un président tout le monde connaît et qui était là sur la compagnie un patriote mais autorité comment c'est le peu démonter les rails les ventes comme ça empêcher l'argent s'il n'a pas réussi si le président n'a pas si le président n'a pas ordonné c'est qu'ils disent qu'il va être attrapé par la justice vraiment ceci se trompe ceci se trompe au contraire ceux qui vont être attrapés par la justice c'est les gens qui ont géré tout dernièrement là parce que pour eux c'est flagrant pour eux c'est flagrant c'était incontrôlé vous voyez donc il faut que il faut que il faut que nous mettons la haine de côté que nous regardons l'intérêt supérieur de la guinée tant que les gens vont distiller la haine le pays ne va pas se développer et je crains fort la tournure que la situation politique guinée est en train de prendre je crains fort c'est-à-dire au futur le futur me fait craindre donc ce que je dirais aux guinéens on n'a qu'à se resserrer on n'a qu'à se calmer on n'a qu'à voir les choses d'une manière logique c'est pas parce que c'est pas parce que tel est mon épouse que je dois faire tel non oui on doit regarder la guinée notre patrimoine commun mais au président aussi je vais le conseiller les jeunes c'est pas tous les conseils qu'on peut prendre il doit avoir aussi ses propres idées parce que c'est que moi j'ai remarqué sur 600 décrets il y a 400 décrets de journaliste c'est trop même si on aime ce mécanisme il faut il faut au moins jouer avec les choses mais flagrant comme ça c'est pas bon donc moi j'interviens toujours pour donner mon point de vue ce que je vois je sais pas si tout le monde voit de cette façon mais en tout cas si un conseil du président le suisse ou certains le suisse qui est proche de lui qui lui disent que vraiment les décisions impopulaires commencent à être de taux et ces jeunes les jeunes qui sont partis arrêtés alpha condé il essaye de comprendre que ces jeunes là sont des héros on les libèrent parce qu'il n'y a aucune preuve leur avocat à témoigner il n'a pas fait très attention donc je vous remercie je vous remercie